Madame la Présidente, chers collègues, Montesquieu disait pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Être au plus près des habitants, des territoires, c'est notre ADN, le sens premier de notre action. Chers collègues, oui, nous sommes la région qui protège, la région qui agit en proximité. Aux côtés des lycéens et des entreprises pendant la crise sanitaire, nous y étions. Aux côtés des étudiants, contre la précarité alimentaire, nous y sommes. Aux côtés des familles, pour le pouvoir de vivre avec la rentrée la moins chère de France, nous y sommes. Aux côtés des plus fragiles, lors de la crise des carburants, nous y sommes. Aux côtés des foyers, contre la précarité énergétique, nous y sommes. Aux côtés des établissements, enfin, face à la hausse du coût de l'énergie, nous y sommes. Nous pouvons être fiers de notre région qui, par une stratégie énergétique lancée depuis six ans, a su anticiper et amortir l'impact de cette crise énergétique. En effet, lors du précédent mandat, près de 100 millions d'euros de travaux ont été réalisés dans les 225 lycées d'Occitanie et neuf établissements à énergie positive ont également été construits. En 2021, nous avons accéléré cette stratégie et voté une enveloppe de 220 millions d'euros pour la rénovation des lycées d'ici 2027. Cette année, déjà 55 chantiers sont entrepris dans la création de plusieurs internats d'excellence. Ces produits produisent leurs effets sur la consommation des lycées. Sans cette planification, 7 millions supplémentaires auraient ainsi dû être mobilisés. À l'heure où les lycées ou à leurs factures exposées, multipliées parfois par 4 ou 5, les solutions proposées, aussi bien anecdotiques comme le port du col roulé, le lavage des mains à l'eau froide, peu plus inquiétantes, possibilités de passage des cours en distanciel ne sont ni à la hauteur ni satisfaisantes. À crise structurelle, il faut une réponse structurelle. Là où le gouvernement propose des mesurettes, bien loin des réalités financières, comme le buclier énergétique triste plansement posé sur une jambe de bois, la région s'engage et débloque 22 millions d'euros pour aider les établissements en difficulté. Dès le mois de juin, pour répondre aux premières hausses et honorer les premières factures, nous avons provisionné 8,6 millions d'euros. Avec ces 22 millions d'euros de dépassions complémentaires exceptionnelles pour l'énergie, notre région agit ainsi en responsabilité pour répondre à l'inquiétude plus que légitime des établissements. Avec un engagement, aucun lycée ne sera laissé dans une impasse. Le but de cette aide est bien que les établissements ne rognent pas sur les actions éducatives, culturelles ou sportives, par manque de moyens. Notre jeunesse a déjà été assez impactée par les confinements. Par cette aide, en complément des DAF, nous voulons que toute la sociabilisation, l'ouverture au monde de nos lycéens puisse être maintenue. C'est pourquoi, Madame la Présidente, en responsabilité, le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie votera pour ce rapport. Je vous remercie.